Et bien bonjour, aujourd'hui nous allons rencontrer Jean-Louis Etienne qui est libraire, micro-éditeur et un passionné de littérature fantastique et policière. Libraire de chambre, tu pourrais lui dire exactement ce que ça signifie ? C'est un terme qui date, je pense, de 18ème, libraire en chambre et qui désigne un libraire qui n'a pas pignon sur rue et qui reçoit ses clients chez lui, c'était le cas à l'époque et qui maintenant passe sur Internet. Et tu es aussi micro-éditeur. J'ai une maison d'édition qui s'appelle le bouquet de Rome qui publie des textes inédits ou bien râles avec l'accord des auteurs où bien les textes sont dans le domaine public et ce sont des petites plaquettes, en général sur beau papier, illustrées et tirées en un maximum de 60 exemplaires. Mais avec encre noire, est-ce que tu n'as pas aussi travaillé à comment dirais-je, l'élaboration de deux anthologies ? Pas avec encre noire, j'ai effectivement travaillé à des anthologies, une pour une petite maison d'édition liégeoise qui s'appelle Murure des soirs et là j'ai fait une anthologie de Thomas Owen qui s'appelait La Porte Oblique parce que Owen avait fait en 1985 un projet de recueil qui s'appelait La Porte Oblique qu'il a abandonné et j'ai trouvé dans ses archives les notes qu'il avait prises et que j'ai publiées. Je ne suis pas un auteur de fiction, je ne pense avoir aucune imagination et cet essai sur Jean-Ray Thomas Owen était d'abord un projet de plaquette pour l'amicale Jean-Ray mais ça a finalement été publié aux presses universitaires de Valenciennes. Et en fait, ce n'est pas uniquement la correspondance entre les deux auteurs qui nous intéressait mais aussi la relation qu'ils ont eue à partir de 1932 quand Gérald Berthoud, le vrai nom de Thomas Owen, dirigeait une revue universitaire dans laquelle il a fait paraître un conte de Jean-Ray, Le Scolopendre et ça a été un début d'une amitié littérale et ils se sont retrouvés chez Jules Stéphane en 1942 aux éditions Les Auteurs Associés et à partir de là, et après la guerre, ils sont restés amis et ont continué à faire la promotion l'un de l'autre. Alors une maison d'édition qui a largement contribué à leur popularité, c'est Maragou ? Oui, c'est un cycle qui a été connu en France parce que les ouvrages des auteurs associés pendant l'occupation n'arrivaient pas en France et donc ça a d'abord été genré avec les 25 meilleures histoires noires et fantastiques et vu le succès d'abord Les 25 meilleures histoires noires et fantastiques et ensuite de la réédition de Malpertuis Henri Verne a demandé à Thomas Owen de publier en un volume ses deux premiers recueils Mais les auteurs aussi prolifiques ne pouvaient pas laisser le cinéma indifférent Je pense que Malpertuis a été évoqué au cinéma notamment et La Cité de la Peur par Jean-Pierre Mocky Oui, 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 tout à fait Est-ce qu'il y en a d'autres ? La Cité de la Disciple Peur par Mocky Oui Malpertuis par Harry Kummel avec entre autres Orson Welles Sylvie Hortan, Johnny Hallyday Bien sûr Et autant que je me rappelle, il n'y a pas d'autres longs métrages Il y a des courts métrages qui ont été faits, une demi-douzaine à peu près pour la télévision belge, que ce soit de Jean Rey ou bien de Thomas Owen Et c'était des courts métrages qui étaient présentés par Jacques Brel ou bien par Bruce Béjar Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait une profonde amitié qui est née entre ces deux hommes qui étaient quand même issus de milieux forts différents Jean Rey, je pense, venait d'une... était gantois, c'est cela ? Il était gantois Donc, tandis que Thomas Owen, lui, il venait plutôt de la haute bourgeoisie bruxelloise Les origines de Jean Rey étaient peut-être plus modestes Effectivement, oui, effectivement Il était aussi le neveu du ministre Edouard Ancel Et Jean Rey, quant à lui, avait fait une escroquerie en 1926 Il a été condamné à six ans de prison Et c'est assez sordide Il s'est pas récalé chez lui quand la gendarmerie est venue le chercher Il a été emmené Manu Militari et condamné très lourdement Et par la suite, il a été rejeté par les éditeurs Il a eu beaucoup de difficultés à trouver sa place Et avait vu très modestement Ah bon, dit... Mais alors, pour écrire ce livre de correspondance entre Jean Rey et Thomas Owen Ça ne s'est pas fait sans difficultés Parce qu'il a eu les héritiers éventuellement, on ne sait pas Je crois qu'il avait un fils Thomas Owen Qui s'occupe de ses affaires maintenant, non ? Thomas Owen avait un fils et une fille Une fille née en 1936, Colette Et un fils, Jean, né en 1939 Et le fils a vidé la maison de cet ombre-grandeur Il a vidé la maison de son père Et a entassé toutes ses archives chez lui Et en 2010, il a rencontré Marc Pacheveur Et Marc Pacheveur lui a proposé de gérer les archives de son père Ce qu'il a finalement fait en 2014 Alors, ce qui est amusant aussi, mais il faut quand même qu'on le signale C'est qu'on est ici, chez moi, au 48 avenue Eugène de Molder Et que Thomas Owen habitait où ? Au 74 Donc à 50 mètres Oui, une maison blanche avec une vicine sur la façade Maison qu'il a achetée en 1933 Quand il s'est marié Et qu'il a occupée jusqu'en 2002 Mais ça me rappelle aussi une réflexion de Thomas Owen À Marc Bailly Pour la revue Phénix Où il disait Qu'ils avaient tous les deux des styles très différents Jean Rey Chez Jean Rey disait-il Le monstre enfonce la porte Et chez moi, il souffle simplement un peu de fumée à travers la série Tout est résumé Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.